Bonjour, bonjour à tous. Je suis Vincent Deffay du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous avons donc un petit peu de temps devant nous pour poser les questions en français qui n'ont pas été répondues. Avec nous pour y répondre, Dr. Miigo, comme maintenant toutes les semaines. Dr. Miigo, vous avez longuement parlé des questions de sûreté du vaccin AstraZeneca en anglais. Visiblement, il va être nécessaire d'y revenir en français. J'ai beaucoup de questions sur le sujet. Est-ce que tous les effets secondaires ont été répertoriés ? Et surtout, que faire des risques qui ont été évoqués au regard des bénéfices de ce vaccin ? Merci beaucoup. Effectivement, je voudrais d'abord commencer par peut-être des questions d'écrire ce que nous avons pu mettre en place avant même l'arrivée des vaccins. Tous les pays ont été fortement appuyés par l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de mettre en place un système de surveillance des effets post-vaccinales, mais également ce que nous appelons une pharmacovigilance accrue pour être sûr que un effet secondaire qui n'a pas pu être détecté lors des essais cliniques puisse éventuellement être détecté lorsque le vaccin est mis en œuvre. Alors, lorsque les tout premiers vaccins ont été dénigrés au niveau des pays, et il ne s'agit pas uniquement des vaccins AstraZeneca, mais également de tous les autres types de vaccins, que ce soit autorisé ou pas par l'OMS, nous avons encouragé les pays à renforcer leur système de surveillance pour être sûr que nous puissions être capables de détecter les cas. Et je suis content de dire que nous avons maintenant dans la plupart des pays un système qui marche, qui rapporte des cas, et Dieu merci, la majorité des cas qui ont été jusque-là rapportés sont des cas mineurs, qui disparaissent dans les 24 à 48 heures, une petite fièvre, douleur au moment, lieu d'injection, etc. Alors, pour revenir sur les effets secondaires d'AstraZeneca, effectivement, on a constaté un certain nombre d'effets thrombotiques liés à la coagulation sanguine, qui sont, c'est vrai, rares, mais qui ont été signalés par-ci, par-là, et majoritairement dans les pays en Europe qui ont déployé ce vaccin. Que ce soit l'Agence européenne des médicaments, que ce soit l'Autorité nationale de réglementation en Grande-Bretagne, mais également le Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins de l'OMS, se sont penchés sur ces cas pour essayer de voir est-ce que réellement tous ces cas étaient liés étroitement à l'administration des vaccins. Il est maintenant prouvé aujourd'hui que c'est difficile d'avoir, comment je dirais, une situation de cause à effet, mais il a été clairement dit hier par l'Agence européenne des médicaments que les rares, les très rares cas qui ont été notifiés dans certains pays pourraient éventuellement être listés comme des effets secondaires possibles de ce vaccin. Alors, au niveau de l'OMS, nous appelons encore à la poursuite des études pour être sûrs que nous puissions d'abord avoir des informations en dehors de l'Europe, parce que, comme je l'ai dit, sur environ 200 millions des doses de l'AstraZeneca qui ont été jusque-là administrées, autour de 86 cas seulement ont été enregistrés, et nous espérons que les pays africains, en Inde et ailleurs où le vaccin a été déployé, nous aurons également des informations qui vont soit valider ou invalider ce qui reste. Alors, en conclusion, nous pensons que lorsqu'on met ensemble les risques qui sont extrêmement rares, mais également les bénéfices potentiels conférés par ce vaccin, la réduction des cas sévères, la réduction des cas d'hospitalisation et la mortalité, les bénéfices sont réellement largement en faveur de la poursuite de la vaccination avec AstraZeneca, et d'ailleurs, c'est ce que l'Argence européenne des médicaments, mais également l'OMS, continue de recommander aux pays. Merci beaucoup. La question suivante concerne le mécanisme COVAX, et en particulier le Burkina Faso, qui fait partie d'un des derniers pays africains ne pas avoir reçu de vaccin via le mécanisme COVAX. Avez-vous plus d'informations sur le sujet ? Est-ce qu'il est prévu une livraison prochainement ? Effectivement, nous nous suivons de près, extrêmement attentivement, la situation au Burkina Faso. Le Burkina reste, malheureusement, un des seuls pays en Afrique de l'Ouest à n'avoir pas adhéré à l'initiative COVAX, n'ayant pas encore rempli ou signé tous les documents nécessaires à rejoindre l'initiative. Notre bureau au niveau de Burkina Faso, mais également nous ici au niveau du bureau régional et au niveau global, continuons à travailler avec les autorités nationales pour éventuellement essayer de les aider à mieux naviguer cette situation, à comprendre leurs réticences et éventuellement comment les appuyer pour aller bien avant. Pour le moment, c'est ce que je peux dire, nous avons espoir que cela va se régler dans les jours à venir et que le Burkina pourra éventuellement bénéficier des vaccins et ainsi protéger les populations qui en ont besoin. Alors, toujours à propos de COVAX, une question d'Espresse du Maroc. Le COVAX est présenté comme un instrument visant à aider les pays pauvres à vacciner leur population. Comment expliquer donc la présence de pays comme la Corée du Sud ou du Canada dans ce mécanisme ? Je voudrais remercier le journaliste ou la journaliste qui a demandé cette question parce qu'effectivement, nous avons des fois des petites confusions sur la philosophie qui est derrière COVAX. Il faut préciser que l'initiative COVAX ou la facilité COVAX a été mise en place pour assurer une certaine solidarité globale. L'objectif étant que la majorité des pays puissent se mettre ensemble pour avoir une force de négociation commune et ainsi influer sur le marché des vaccins. Parce que lorsque vous avez des achats groupés, la possibilité d'avoir des prix réduits devient importante. Donc, sur les 190 pays, parce que nous avons aujourd'hui 190 pays qui ont adhéré à l'initiative COVAX, ils ont été divisés en deux catégories. La catégorie de ce que nous appelons les pays qui peuvent financer eux-mêmes les vaccins et la catégorie des pays qui peuvent être appuyés, et notamment c'est la deuxième catégorie des pays jugés moins avancés qui peuvent bénéficier des subsides de COVAX. Donc, ce mécanisme est un mécanisme un peu hybride qui met en place non seulement les pays qui peuvent acheter les vaccins eux-mêmes, et les pays qui, avec l'appui de l'aide internationale, vont bénéficier de ces vaccins. Donc, ce n'est pas une aberration de voir des pays à revenus élevés faire partie de COVAX, parce que lorsque nous regroupons les achats en même temps, on a abouti à avoir des prix extrêmement compétitifs par rapport aux pays qui ont fait des négociations bilatérales avec les fabricants de vaccins. Donc, c'est important de souligner cet aspect de solidarité, et ceux qui peuvent payer le plus ont également mis de l'argent de côté pour favoriser à ce que les pays qui n'en ont pas les moyens, les pays les moins avancés, les moins développés, puissent recevoir les vaccins de manière gratuite. Donc, il n'y a pas un antagonisme entre les deux, c'est plutôt un acte de solidarité. Mais malheureusement, nous avons vu que certains des pays qui font partie de COVAX avaient également mis en place des mécanismes bilatérales pour acheter des vaccins. Et c'est ça que nous appelons à ce que les pays qui ont pu faire des précommandes puissent partager ces doses avec COVAX, afin que les pays moins avancés ou pauvres puissent en bénéficier également. Toujours à propos de la vaccination contre la COVID en Afrique, une question de RFI. « Quels sont les principaux obstacles à la vaccination sur le continent ? S'agit-il de la méfiance des populations ou du manque de vaccins ? » Et surtout, comment répondre à ces défis ? C'est une question intéressante. Je crois qu'on l'a entendue ce matin dans la conférence de presse sur environ 690 millions de doses qui ont été administrées à travers le monde. Nous avons moins de 2 % autour de 30 millions qui ont été délivrés en Afrique. Donc, nous avons un vrai problème de disponibilité de vaccins. Moins de 2 % des doses qui sont disponibles au niveau global sont venues en Afrique. Donc, ça, c'est un gros problème, la disponibilité de vaccins. Et nous avons vu également que certains pays qui ont reçu les premières livraisons de COVAX ont pratiquement épuisé leurs doses parce qu'ils ont immédiatement vacciné. Et c'est le cas de pays comme le Ghana, qui est pratiquement en cours de finir avec ses premières doses, le Rwanda et d'autres pays qui n'ont plus de doses pour continuer la vaccination. Mais nous avons également un deuxième facteur, effectivement, que nous ne devrons pas négliger. C'est une certaine méfiance. Et ça a été largement discuté dans la première partie de la conférence sur certaines couches des populations par rapport à l'acceptation des vaccins. Je pense que ça, c'est un point vraiment important sur lequel nous devons tous travailler et voir dans quelle mesure les bonnes informations, les données évidentes qui sont basées sur la science et les données soient communiquées au pays afin, effectivement, d'aider les populations à prendre des décisions sur base d'informations vraies. Donc, c'est ce deux facteurs sur lesquels nous jouons, renforcer la disponibilité des vaccins au niveau des pays, mais également lutter contre la désinformation qui continue à circuler au niveau des différents pays. Alors, justement, à propos de désinformation, nous avons une question de l'ORTN du Niger qui demande quels sont les moyens que l'OMS peut mettre à disposition des médias pour pouvoir sensibiliser et apporter un changement de comportement face à la pandémie en général et à la vaccination en particulier. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment content de cette question. L'objectif, par exemple, de ces conférences hebdomadaires que l'OMS organise, c'est effectivement de vous donner, de créer une plateforme où nous pouvons partager, discuter des problèmes et des informations, et vous donner l'information la plus vérifiée et à jour pour que vous puissiez également la répercuter au niveau de vos lecteurs ou auditeurs. Deuxièmement, nous essayons effectivement également de développer des outils et surtout des mises à jour réguliers. Je veux vous encourager à visiter notre site web sur Internet où nous essayons de mettre à jour les informations sur les vaccins, mais également sur la réponse à COVID de manière générale. Et enfin, on a créé une alliance contre la désinformation. C'est un partenariat non seulement de l'OMS, mais également avec beaucoup de partenaires, y compris l'ICEF, l'Africa CDC, le réseau des journalistes, pour essayer effectivement de voir et d'identifier les nouvelles qui circulent sur la toile, dans la presse en termes de désinformation, de voir comment nous pouvons donner la bonne impression. Et pour illustrer cela, la semaine passée, nous avons organisé le tout premier webinaire avec les influenceurs au niveau du continent africain où plus de 200 influenceurs, que ce soit du monde francophone, anglophone, lusophone, ont été mis ensemble pour que nous puissions leur donner la bonne information et surtout demander leur appui pour utiliser les réseaux sociaux, utiliser la presse, les artistes, afin d'aider à propager la bonne nouvelle. Et je voudrais ici appeler les médias à nous accompagner dans cet exercice d'information, d'information de la population et surtout de dissémination des faits réels concernant les vaccins. Merci. La dernière question nous vient encore du Burkina et concerne le Maroc, qui est donc le pays en Afrique qui a certainement le plus vacciné. Savez-vous si on voit déjà la courbe du nombre de cas infléchir, ainsi que le nombre de décès suite à cette vaccination massive ? Oui, absolument. Comme nous l'avons entendu ce matin et par rapport aux données que nous avons, le Maroc a déjà vacciné autour de 4 millions de personnes avec les deux doses. Ils ont administré autour de 8 millions de doses jusque-là. C'est une avancée significative. Et lorsqu'on regarde la courbe épidémiologique du Maroc, effectivement, y compris les cas graves et le niveau des cas hospitalisés, on voit réellement déjà un premier effet vaccin sur les cas graves et les cas d'hospitalisation au Maroc. Et cela n'est pas nouveau. Nous avons vu dans tous les pays, dans tous les pays qui ont vacciné suffisamment leur population, et surtout les personnes les plus vulnérables, les nombres de cas diminuent sensiblement, les nombres de cas graves, et surtout les nombres d'hospitalisation et des décès chutent. Et c'est ça, effectivement, l'effet escompté des vaccins. Nous avons des données pratiquement spectaculaires qui nous viennent d'Israël, qui nous viennent d'autres pays, où on voit qu'effectivement, la plupart des cas graves ont complètement été maîtrisés avec l'expansion de la vaccination. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté internationale, mais également aux pays, c'est effectivement de nous aider en Afrique. On accélère effectivement cette livraison des vaccins pour qu'on puisse protéger les personnes les plus vulnérables. Nous avons eu plus de 115 000 décès, 115 000 morts l'année passée, jusque-là, de COVID. Donc, ce sont des morts qui peuvent être évitées, ce sont des morts qui peuvent être prévenues. Donc, si nous avons suffisamment de vaccins, si nous vaccinons rapidement la population, nous allons certainement sauver des vies, comme cela a été prouvé partout où la vaccination a été largement mise en œuvre. Merci, docteur Eméigo. Je propose d'en rester sur ces mots positifs. Merci à vous d'avoir répondu à toutes les questions. Merci aux journalistes d'être restés un peu plus longtemps et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine conférence de presse. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci. À la semaine prochaine.